Hello tout le monde c'est Mathieu et on se retrouve pour une vidéo face caméra un peu particulière parce que je parle pas beaucoup de mon métier professeur des écoles mais là je devais en parler parce que de un j'ai une très bonne nouvelle et de deux j'ai un coup de gueule à passer donc on va se dire coup de gueule ça va pas trop quoi voilà de l'éducation nationale ça va pas donc on y va c'est parti allons-y let's go donc oui je suis professeur des écoles pour ceux qui le savent pas parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos mais oui oui il y a 4 ans j'ai passé le concours il y a 4 ans j'ai eu le concours j'ai fait 3 années de licence plus 2 années de master donc 5 ans d'études le concours a passé l'oral tout ça bon tout le cursus on va dire normal pour devenir professeur des écoles première année donc j'étais en maternelle petite section avec les tout petits bon c'était moyen mais bon c'était une expérience et du coup ça s'est bien passé mais c'est vrai que moi je préfère les plus grands ensuite deux années de suite j'étais en CP voilà dans une école en rep c'était super j'ai adoré franchement l'école les élèves j'ai tout 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 aimé et franchement j'ai adoré et puis là cette année j'ai été affectée dans un collège en Ulysse donc Ulysse en fait c'est des élèves qui ne suivent pas le cursus on va dire dit normal et qui ont des difficultés et des handicaps voilà c'est surtout ça et du coup on m'a mis là sans que je les demandais en affectation provisoire donc que pour un an mais c'était très compliqué pour moi et ça m'a tout remis en question ce métier que moi j'ai fait mes études pour j'ai repris mes études pour devenir professeur des écoles parce que j'avais cette volonté de transmettre un du savoir et de deux des valeurs parce que je me suis dit en effet pour faire on va dire un monde meilleur pour la suite c'est dans l'enfance que ça se passe si les enfants et si les élèves ont des valeurs comme le respect comme la tolérance comme l'acceptation de l'autre tout ça et bien le monde plus tard sera meilleur et moi c'était vraiment un souhait en plus de transmettre du savoir comme des maths, du français, tout ça seulement voilà je suis arrivée donc on m'a affectée au collège en Ulysse et ça a été très compliqué parce que de un j'ai pas choisi ce poste de deux j'étais pas préparée parce qu'on m'a annoncé ça en août comme la plupart du temps mais ça c'est un peu une autre histoire j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer et me faire à l'idée que j'allais quitter des CP pour me retrouver avec des collégiens de la 6ème à la 3ème avec des élèves porteurs d'handicap et j'avais pas de formation pour j'étais pas préparée et je suis tombée là-temps et c'était très compliqué j'avais tout remis en question tout hein tout mon métier tout ça alors que j'avais cette flamme j'avais cette envie j'avais ce voilà j'étais super motivée franchement j'aime ce métier mais le problème c'est que là vraiment tout n'allait pas donc je suis partie un petit peu on peut dire la vérité j'étais en dépression j'étais en dépression je suis allée voir le médecin qui m'a arrêté qui m'a donné des médicaments même que j'ai dû prendre pendant un temps parce que ça n'allait pas voilà et du coup je me suis réfugiée dans ma chaîne youtube à travers mes vidéos parce que j'avais besoin de cette bulle voilà pour m'en sortir là cette année donc hier c'est à dire le 3 juin j'ai eu mon affectation pour l'année prochaine à titre définitif au bout de 4 ans à titre définitif et en élémentaire c'est à dire du CP au CM2 ce que je souhaitais et je l'ai eu enfin donc je suis mais plus que content donc depuis hier je suis sur un petit nuage et je voulais vous en parler je voulais vous partager ça parce que peut-être que certains veulent devenir professeurs des écoles peut-être que d'autres s'intéressent parce que en effet l'école ça parle à tout le monde qu'on soit élève qu'on soit plus élève mais ça parle à tout le monde et donc du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler et je suis trop content donc j'ai hâte de savoir quel niveau je vais avoir ça peut être du CP jusqu'au CM2 donc je sais pas encore je verrai j'espère que j'aurai un bon niveau après je m'en fiche vraiment tant que je suis en élémentaire moi ça me va très très bien j'ai déjà eu des CP j'ai déjà eu des CE1 j'ai déjà eu des CM2 j'ai pas eu de CM1 ni de CE2 donc pourquoi pas voilà à voir et puis j'attends donc comme c'est férié lundi je vais devoir contacter l'école mardi 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 c'est le 7 bien sûr c'est le 7 juin donc voilà et j'espère avoir le niveau un bon niveau voilà tout simplement mais bon après peu importe le truc c'est que peut-être que vous avez vu vos informations comme il manque des professeurs ils recrutent en fait des professeurs comme ça c'est à dire que tu as un entretien tu as une petite formation et tu deviens professeur des écoles ou professeur en collège tout ça parce qu'on est en manque on est en pénurie de professeurs de professeurs et du coup moi je trouve ça un peu dégradant parce que bah moi par exemple j'ai dû faire quand même 5 ans vous voyez j'ai dû faire les 3 années de licence plus les 2 années de master c'est quand même c'est pas un métier qu'on d'un coup ce matin d'un coup je me réveille tiens j'ai envie de devenir professeur et dans la journée je le suis non 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 il faut se préparer on a fait quand même pas mal de stages on a fait quand même pas mal d'examens on a passé le concours tout ça qui était assez éprouvant et là de se dire que il y a des gens qui vont arriver qui sortent parce que peut-être qu'ils sont parents ou quoi que ce soit après franchement je dégrade personne parce que vraiment voilà mais c'est pas évident c'est ça le truc c'est que s'il existe une formation c'est pas pour rien et moi en fait je me trouve que c'est complètement dégradant par rapport à ceux qui ont passé toutes ces études tout ce concours toute cette étape avant de devenir professeur et de se dire que voilà tu peux devenir professeur toi par exemple derrière ta caméra pas derrière ta caméra toi derrière l'écran et bien si t'as envie tu peux devenir professeur tant mieux après si vraiment tu souhaites devenir professeur mais je trouve qu'il faut quand même une formation pour il faut quand même des armes pour parce que c'est pas évident on peut franchement il y a certains qui dévalorisent beaucoup ce travail parce qu'ils se disent on a beaucoup de vacances on est tranquille on arrive on donne un exercice tout ça mais en fait non c'est ça le truc c'est à dire que derrière professeur des écoles il y a beaucoup de choses derrière et on s'en rend pas compte comme ça mais la gestion de la classe c'est pas évident vraiment c'est à dire que même si t'as les études pour même si t'as fait la formation pour gérer une classe c'est pas évident voilà donc soit tu l'as soit tu l'as pas ce truc cette autorité naturelle et tu gères une classe ça se passe bien certains même n'ont pas cette autorité naturelle et du coup c'est compliqué voilà et en plus de ça il faut quand même gérer les savoirs donc c'est pas évident préparer tes cours parce que c'est pas comme ça d'un coup non 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 il y a des élèves même qui ont plus de besoins que d'autres donc essayer d'arriver à répondre à leurs besoins donc il y a plein de choses on va dire qui font que tu peux pas devenir professeur des écoles du jour au lendemain comme ça non c'est pas possible il faut une formation il faut être préparé il faut avoir les armes pour et du coup au lieu de valoriser les professeurs actuellement d'augmenter leur salaire de choses comme ça parce qu'il faut dire la vérité au bout de 5 ans on est pas si bien payé que ça d'études donc moi j'ai un bac plus 5 mais pour autant par exemple mon copain qui a moins d'études que moi est beaucoup mieux payé et voilà je trouve ça un peu dommage de considérer ce métier pas à sa juste valeur vous voyez ce que je veux dire et ça c'est pour moi ça m'a blessé vraiment d'entendre ça aux informations qu'on recrutait comme ça des personnes et alors que toi t'es là t'as toujours t'as eu cette envie d'un coup de tout reprendre tes études de changer de vie de changer tout pour te lancer à fond dedans et voilà donc c'est un petit peu le coup de gueule d'aujourd'hui c'est vrai c'est vraiment je suis pas très content mais en même temps je suis très content parce que ça y est enfin je vais avoir ma classe et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et j'ai qu'une envie j'ai même rêvé la nuit dernière de ma future école de ma future classe donc franchement j'ai hâte d'y retrouver et surtout après d'avoir été démoralisé après d'avoir été en dépression par rapport à ce poste que je n'ai pas voulu et bien maintenant en fait je ne vois que devant voilà je vois que devant je vois que voilà ce que je vais avoir à la rentrée en septembre et je voulais vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie et que j'en parle pas beaucoup sur Youtube parce que c'est vrai que sur ma chaîne c'est pas un truc que je vais parler parce que je sais que ça peut être pas forcément ça intéresse pas forcément et puis c'est pas le contenu le contenu que je fais d'habitude mais je trouvais ça important de mettre ça en vidéo vous voyez de laisser une trace voilà je vais pouvoir transmettre justement ce que je voulais à la base quand j'ai fait ce travail un des savoirs et deux des valeurs mais en tout cas j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi et que du coup ce sujet vous parle et vous intéresse et puis moi peut-être que je vous dirai quel niveau je vais avoir quand je saurai voilà et puis je vous dis à bientôt ciao ciao bisous ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501